Je suis Xavier Rodier, archéologue, je suis ingénieur de recherche au CNRS et je suis actuellement directeur de la Maison des sciences de l'homme Val-de-Loire qui est donc une structure mixte entre les deux universités d'Orléans et de Tours et le CNRS qui couvre le champ des sciences humaines et sociales dans toute la région Centre-Val-de-Loire. La MSH a une vocation d'ouverture à l'extérieur auprès de tous les publics de diffusion de la recherche en sciences humaines et sociales et plus largement d'interaction avec d'autres secteurs scientifiques comme la santé, la biologie, l'informatique dans une démarche que l'on appelle aujourd'hui la science avec et pour la société. À la Maison des sciences de l'homme Val-de-Loire, nous avons souhaité participer au dispositif Sciences pour tous, notamment pour présenter les métiers d'appui à la recherche donc avec différents techniciens et ingénieurs qui travaillent ici à la Maison des sciences de l'homme on a souhaité présenter des métiers, donc aussi bien des métiers audiovisuels que des métiers cartographie ou développement du web qui sont là en support pour les métiers de la recherche en sciences humaines et sociales. L'objectif c'est d'accueillir les collégiens en petits groupes pour qu'ils puissent y avoir de l'interaction avec les collègues techniciens et ingénieurs qui présentent donc à la fois leur métier et à la fois en quoi leur métier s'intègre dans l'appui à la recherche en sciences humaines et sociales. Jean-Philippe Corbellini, je suis responsable du pôle audiovisuel ici à la MSH donc je m'occupe de toute la partie vidéo et drone donc c'est ça que j'ai essayé aujourd'hui de transmettre aux élèves en quoi le support vidéo est aujourd'hui un support indispensable pour diffuser les connaissances et le savoir scientifique la vidéo c'est quand même aussi quelque chose qui est assez ludique qui touche toute cette jeune génération habituée à voir d'influenceurs etc. La deuxième partie de mon atelier en fait c'est l'utilisation du drone en quoi ici le drone nous a servi dans les travaux de recherche spécifiques autant sur les aspects photogrammétriques c'est-à-dire la modélisation en 3D d'un bâtiment ou l'étude de paysage par l'intermédiaire de la vue aérienne en quoi cet outil peut apporter une solution scientifique. De manière simple mon métier c'est faire des sites internet et faire des éditions de textes en ligne en Amérique l'intitulé souvent c'est ingénieur en technologie de l'infocom ou bien développeur web multimédia en fait il faut avoir à la fois évidemment des compétences dans les domaines dans lesquels on travaille dans les sciences humaines et sociales et puis des compétences informatiques être capable de combiner les deux pour traduire des besoins scientifiques en moyens techniques ou le contraire savoir quels sont les bons outils pour mener à bien une démarche scientifique. Je suis Clément Planck, je suis ingénieur informaticien, développeur web ici à la MSH et aussi au laboratoire CITER mon métier c'est de faire des sites internet et de produire des logiciels sur les données de mes collègues chercheurs j'ai proposé un atelier ce matin qui se voulait ludique d'une approche de la programmation autour du langage Python avec une première partie sur un site qui s'appelle Code Combat qui reprend les codes du jeu vidéo de plateforme où on doit déplacer un héros dans des niveaux mais au lieu de le déplacer avec une manette ou les flashs d'un clavier on le déplace avec des instructions en langage de programmation ça, ça a bien marché parce que c'est un univers qu'ils connaissaient déjà et la deuxième partie de l'atelier c'était sur le package Turtle qui est utilisé à des fins aussi pédagogiques c'est destiné à créer des graphiques des formes géométriques en Python donc ça leur permettait de mobiliser ce qu'ils avaient appris en mathématiques comme les propriétés d'un carré, quelque chose comme ça Je m'appelle Dominique Andrieux je suis ingénieur cartographe à la MSH mon rôle donc c'est de répondre à des problématiques de représentation spatiale pour les chercheurs et donc de produire des cartes de produire de la donnée spatiale géographique que l'on analyse et que l'on exploite que les chercheurs valorisent dans leurs publications L'atelier que j'ai proposé pour les élèves de 3ème a consisté à présenter un peu cette chaîne de production de la carte à partir du moment où le chercheur a des idées et jusqu'à la fabrication de la carte et de connaissances scientifiques au travers de la cartographie Malgré le peu de temps qu'on avait les élèves ont quand même bien répondu je leur avais donné deux sujets de nous représenter soit leur environnement entre chez eux et le collège soit un environnement imaginaire ça pouvait être leurs vacances ça pouvait être leurs jeux vidéo favoris Les retours ont été très productifs j'ai des choses qui ont été super chouettes on sent bien que il y a quelque chose de très personnel que les élèves ont mis sur les cartes et c'est réellement ça ça débouche en fait sur un mouvement de la cartographie qu'on appelle la cartographie sensible qui tend à mettre un peu d'émotion un peu d'ambiance, un peu de vécu au travers de l'expression cartographique et ces ateliers en font partie voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !